C'est le débat du jour. A la pause déjeuner, ces étudiants échangent sur ce phénomène aperçu ce week-end sur les réseaux sociaux. Un appel à la purge, autrement dit, une invitation à la violence sur les forces de l'ordre. Pour Nathan, c'est l'incompréhension. Certaines personnes veulent la purge plus pour se vengir de certaines forces de l'ordre. C'est pas vraiment une bonne idée parce que ce ne sont pas tous les policiers qui sont de mauvaises personnes. Sans surprise, ces appels à la haine ont rapidement été relevés par le parquet de Pointe-à-Pitre, Même si aucun fait d'armes n'a été directement imputable à la purge, le procureur de la République a tenu à prendre les mesures nécessaires. Nous avons été saisis vendredi dernier par le fait qu'il a été porté à la connaissance du parquet, effectivement, des messages qui étaient véhiculés sur certains réseaux sociaux. Donc, on a été en cours, bien évidemment, en vue de l'identification des auteurs. J'appelle que force doit rester à la loi. Les policiers et les gendarmes en Guadeloupe exercent dans des conditions particulièrement difficiles. Vous connaissez le niveau de délinquance, même si des progrès positifs ont été faits en la matière depuis quelques années. Mais ils sont là pour aider nos concitoyens, pour préserver la sécurité publique et également pour tout faire pour que la paix, la paix sociale, l'ordre public soit maintenue sur cette île. L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs de ces publications menaçantes. Les peines encourues pour violence sur les forces de l'ordre vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.